WordPress.com. Vérification de l'installation. Nous avons dans un premier temps, dans la vidéo précédente, installé WordPress.com. Cela nous a pris cinq minutes. Nous allons maintenant voir un petit peu à quoi ressemble notre site WordPress.com lorsqu'il est vierge, lorsqu'il est vide. Et puis, nous allons aussi confirmer notre adresse mail, puisque bien sûr, il va falloir la valider pour pouvoir utiliser ce site. Alors, première chose, on va peut-être aller sur notre mail. Moi, je l'ai ouvert en arrière-plan. Et j'ai déjà reçu, quelques minutes après, trois mails de WordPress. On va les prendre dans l'ordre. WordPress.com, activez LotFabrice. Là, sur celui-ci, il me demande une confirmation. Comme quoi, c'est bien moi qui ai créé ce site. Je vais confirmer mon adresse email pour activer le compte. Je clique simplement sur le bouton et l'activation va se réaliser. Je rebascule sur mon site web. Et d'ailleurs, maintenant, il me met adresse email confirmée. Je suis bien sur un plan gratuit. Je vais retourner à présent sur mon mail. Je retourne sur la page d'accueil. Et deuxième mail qui m'a été envoyé quelques minutes après. Bienvenue sur WordPress. Là, il m'indique quelques trucs pour pouvoir créer facilement un site web. Donc, c'est quelques outils de base qui permettront de créer un site. Je retourne sur mon écran d'accueil. Et je viens maintenant de recevoir un troisième mail qui me donne quelques conseils sur ce qu'il faut faire en premier. Voilà. Donc, vous pourrez le lire complètement lorsque vous serez sur votre espace et que vous aurez créé votre propre site. Mais en tout cas, le seul qui est réellement important, indispensable, c'est le premier lien qui permet d'activer le compte. Alors, si je reviens sur mon espace qui se trouve ici, c'est ce que l'on appelle le back office. C'est l'endroit où on va administrer le site. C'est là où on va écrire du contenu. C'est là où on va faire de la mise en page. Et c'est également là que l'on va pouvoir définir les règles d'utilisation de notre site web et également suivre les statistiques. Maintenant, si je suis un simple internaute, je vais regarder mon site en allant sur l'URL que j'ai créé. L'URL que j'ai créé, eh bien, elle est ici. Vous voyez, titre du site, studiexcuisine.wordpress.com. Si jamais je l'ai oublié, je la retrouve ici. Alors, on va essayer de lancer un autre navigateur. Et là, on va jouer le rôle de l'internaute qui n'est pas connecté, qui ne connaît pas de mot de passe, donc qui n'a pas accès à ce back office. Je vais donc essayer d'accéder à ce qu'on appelle le front office. Donc, je vais taper l'URL du site, studiexcuisine.wordpress.com. On ne va pas faire de faute puisqu'il n'est pas encore référencé sur Google, donc les moteurs de recherche ne le trouveront pas, bien sûr. Je valide et normalement, si je n'ai pas fait de faute, je bascule effectivement sur mon site web qui est présent. Vous voyez que studiexcuisine.wordpress.com ne me renvoie pas un message d'erreur. Il me renvoie un site vierge avec titre du site, à venir prochainement. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment rendre actif réellement notre site et comment le personnaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !